... Il n'y a pas tout le monde ! Alors, j'ai décidé de consacrer mon sujet à l'intelligence artificielle, notamment la singularité et le transhumanisme. Alors, ce sujet, normalement, il doit être bref. Je vais essayer. Alors, en fait, j'ai voulu étudier d'un peu plus près et vous faire vraiment un résumé très succinct du concept de singularité selon Vermor Winsch. Voilà. Et la problématique autour de ce sujet, c'est existe-t-il vraiment un risque de chaos autour de la préservation de l'espèce humaine ? Donc, on va voir comment Vermor Winsch, il voit les choses. Alors, lui, il voit en fait carrément, il est très très pessimiste. Il voit l'histoire de l'humanité s'achever dans à peu près une vingtaine d'années, tout au plus. Voilà. Il parle même parfois de 30 ans maximum. Et Vermor Winsch, qui sait, c'est un auteur de science-fiction. Et lui, qu'est-ce qu'il précise ? Il précise que l'humanité, elle aura les moyens de créer une intelligence super humaine humaine et que, peu après, l'ère de l'espèce humaine aura pris fin. Donc, vous pouvez vous représenter en fait cette façon de penser de ce philosophe ou de ce transhumaniste. Vous pouvez imaginer sa façon de penser en représentant une courbe en S, en sigmoïde. Donc, dans la première phase, on avait une phase plutôt en plateau avec une légère pente. C'était la phase en fait de mise en place des progrès technologiques et notamment, je dirais, la phase des 30 glorieuses. Puis, on a eu une augmentation exponentielle justement de cette innovation et de cette intelligence artificielle, justement avec la juxtaposition de différentes phases qu'il faut qu'on ait une inflexion très importante. Au jour d'aujourd'hui, l'inflexion et la pente de l'inflexion, elle est tellement importante que presque, ça dessine un S avec le S et la barre qui est vertical. Et ça, ça va conduire à quoi ? Arriver à une autre phase d'inflexion et une dernière phase pour atteindre le plateau du S. Et ça, selon Vermorvinge, ce sera l'ère de la fin de l'espèce. Donc, c'est un peu une représentation de la singularité que je vous représente avec, on va dire, un peu une représentation physique, voire mathématique, dans laquelle on se représente par exemple une courbe en S. et en fait, le cœur central de ce S représenterait le point d'inflexion. Et c'est vraiment en fait le virage qu'on va prendre et la tendance qu'on va prendre par rapport à ce point d'inflexion. Et le point déterminant et limitant est à mon sens la relation homme-machine qui va faire justement la force de ce point d'inflexion et qui va donner justement, peut-être pas une vision pessimiste du virage futur, mais une vision plutôt optimiste, visant justement par nous, l'humain, à devenir responsable et à contrôler justement cette croissance exponentielle autour de l'innovation. Donc voilà, selon Vermorving, c'est la fin du monde, c'est le chaos. Alors, il explique comment ? Lui, il explique justement que lorsque la technologie, en fait, elle dépasse les rêves les plus fous, elle devient complètement hors de contrôle. Et pour lui, en fait, ça va être mis en place justement par la conjonction d'une multitude de progrès. Donc, ces progrès dans d'autres formations, j'ai pu vous les citer. Donc, on a des progrès notamment dans de très nombreuses sciences. Donc ça, je vous l'avais dit, en fait, on a des sciences autour du transhumanisme, du post-humanisme, de l'immortalité, des neurosciences. On va avoir les sciences connectives qui s'ajoutent, la neurobiologie, l'éthique, la bioéthique, l'ADN génétique, la thérapie génique, les implants, les NBIC, les nanothèques, les biothèques, le cerveau artificiel, la disruption, la cybernétique, la robotique, le big data, le data imini, le quantify cell, etc. Vous l'aurez compris, on est dans un emballement de l'innovation technologique. Et c'est bien cet emballement qui pourrait, selon Werner Winsch, nous nuire. Donc, pour lui, en fait, on va aller vers une phase hors de contrôle. Alors, moi, je suis plus optimiste. Je pense qu'au contraire, nous, actuellement, les humains, nous avons une capacité à nous remettre en cause et nous, également, nous responsabiliser et réfléchir un peu sur les risques et les opportunités liées à une telle progression exponentielle. Donc, voilà, on essaie de rester avisé. Donc, vous l'aurez compris, en fait, on va droit vers une intelligence artificielle qu'on appellerait supérieure. Et ça, selon certains, ça va arriver très, très vite. Alors, pourquoi ça va arriver très, très vite ? Parce qu'en fait, si on regarde les facteurs limitants à ce développement de l'innovation, il était plutôt limité par la capacité des processeurs, notamment. Donc, basé sur des données, en fait, purement statistiques et mathématiques. Mais aujourd'hui, en fait, avec la loi de Moore, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prévoit le doublement de la puissance des processus. C'est ça, par exemple, tous les 18 mois. Vous l'avez constaté, au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir changer de téléphone, par exemple, tous les 6 mois, sans pour autant que le prix de votre technologie, elle soit deux fois plus cher, alors que la puissance des processeurs, elle, elle double très, très vite. Donc, ça, c'était juste une illustration. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il pense ? Lui, il pense qu'on va avoir une accélération technologique qui va provoquer ce qu'on appelle la singularité. C'est-à-dire des machines qui vont être capables, en fait, d'apprendre, d'auto-apprendre et devenir auto-intelligentes. Elles vont être capables, en fait, de s'ouvrir sur un environnement externe pour capter toute la data. Donc, elles vont avaler de la big data. Elles vont apprendre de tous ces données, en fait, qu'on véhicule sur les réseaux. Ça, ça va permettre de mettre en place une technologie qui est vraiment très, très, très intelligente. En plus de ça, en termes de mise en place des technologies, comme je vous l'ai dit, elles recoupent différentes sciences. Donc, voilà, on est vraiment à l'avènement d'un nouveau monde, en fait, je dirais, et d'une réorganisation systémique de nos organisations. Alors, est-ce qu'elle va être incontrôlable, catastrophique ? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est qu'un consommateur avisé en vaut 10. Et avec la puissance d'Internet, ça en vaut une centaine. Et je pense qu'aujourd'hui, l'homme, il n'a pas attendu, justement, l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est, à mon sens, également un homme, qu'on va dire, aux capacités amplifiées, je dirais. Et d'où elles sont amplifiées, nos capacités intellectuelles ? Grâce à l'émergence d'Internet, on avait Internet, et maintenant, on a Internet de l'information. Et puis, encore maintenant, je dirais qu'on a Internet de la valeur. Tout ça, ça va, en quelque sorte, amplifier nos capacités intellectuelles. Donc, voilà, j'ai essayé de faire bref, et j'espère que j'aurai réussi à vous résumer ce qu'est la singularité, selon M. Vernor Vinge. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous. A bientôt, et continuez à aiguiser votre curiosité. Il n'y a pas attitude, il n'y a pas optimisme. Allez, on y va ! Il n'y a pas tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada